je vais maintenant vous présenter la fonction de technicien maîtreur du bâtiment donc pour faire le point et puis pour savoir où vous allez vous diriger puis ce qui vous attend après la formation comme diverses tâches à accomplir au niveau de votre emploi voilà donc d'abord l'essentiel à la base de la base la fonction consiste à faire gagner le plus d'argent possible à son patron ça faut jamais le perdre de vue c'est pour ça qu'il vous embauche c'est pour ça qu'il va vous garder et tout ce qu'il va vous demander tout ce que vous aurez aussi à proposer je dirais va aller dans ce sens là de faire gagner le plus d'argent possible à votre patron voilà donc la fonction de maîtreur c'est avant tout de l'analyse de l'analyse est encore l'analyse donc choisir un dossier c'est à dire que soit votre patron vous proposera un dossier et vous demandera de l'analyser soit vous le télécharger sur internet alors ce dossier vous allez le lire d'abord ouvrir les plans et puis lire les pièces principales pour en faire un résumé un résumé sur une demi page une quelques lignes pour expliquer au patron en quoi consiste ce dossier et la question on va vous poser votre patron c'est est ce qu'on fait ou est ce qu'on ne fait pas voilà ça ce sera ce sera à vous de l'indiquer en fonction du savoir faire de l'entreprise en fonction du matériel dont dispose l'entreprise du personnel du savoir faire du personnel en fonction de tout ça et puis bon ça bien sûr pas dans les premiers temps mais quand vous aurez un peu d'expérience six mois un an et plus mais vous saurez répondre à cette question oui oui on va on va l'étudier ou on ne va pas l'étudier je vais l'étudier ou je ne vais pas l'étudier donc ensuite il s'ensuit une discussion avec le patron pour expliquer pourquoi vous faites pourquoi vous ne faites pas voilà au niveau de l'analyse une fonction aussi importante c'est la lecture de plans vous aurez beaucoup de plans à décortiquer à analyser aussi des plans des coupes des plans d'architecte des plans de bureau d'études divers et variés donc votre métier va consister à lire des plans voilà faire des demandes de prix aux fournisseurs ça fait partie de votre métier donc il ya du relationnel vous allez donc consulter des fournisseurs pour avoir des prix de matériaux pour avoir des prix de fournitures diverses et variées pour pouvoir réaliser le chantier vous allez faire du maîtrait pas mal d'avant maîtrait donc quantifier des ouvrages une quantité de plancher une quantité de murs une quantité de plafond par exemple quantité de menuiserie donc ça c'est le maîtrait qui est fait en fonction de certaines conventions puisque un maîtrait c'est quelque c'est un document qui se partage qui se transmet vous allez le transmettre au gars du chantier ou à vos collègues pour continuer l'étude si vous êtes dans une entreprise un peu plus importante donc le maîtrait c'est aussi de l'analyse bien sûr il faut toujours pareil lire les documents lire les plans et en fonction de ça être capable de quantifier donc de faire le maîtrait vous allez avoir aussi à mettre au point un plan d'installation de chantier alors ça ça dépend de l'entreprise dans laquelle vous allez travailler mais je veux dire il va falloir préparer le chantier donc bon dans une entreprise de grosse oeuvre le plan d'installation va faire figurer éventuellement la grue les zones de stockage la base vie avec le la vestiaire les vestiaires sanitaires le réfectoire enfin tout ça puisse le plus une salle de réunion enfin voilà les bains à gravats les bains à déchets tout ça si vous êtes dans une entreprise de seconde oeuvre bon vous aurez pas forcément un plan d'installation de chantier à réaliser mais enfin il faut il va falloir prévoir l'organisation du chantier un puisque ça va coûter des sous à l'entreprise c'est ce qu'il ne faut pas perdre de vue donc on on